Voici le district de Madingo, chef-lieu du département de la Buenza, à plus de 300 kilomètres de la capitale congolaise Brazzaville. Parlant de Madingo justement, nous sommes ici dans le quartier de la gare, un quartier qui se fait distinguer par ce marché. Et les clients de certains âges y sont toujours présents. Pour les habits, le sac et les sandales, il y a des jours où je suis pour moi occupé à la maison, il y a d'autres jours où je viens souvent ici pour venir acheter le sac et un peu la nourriture que je dois manger à la maison. Malgré la présence de la gare ferroviaire, le passage du train n'est pas assez régulier. Ça fait que le tété pointe noire. Ça n'arrive pas à Brazzaville mais ça fait que le tété pointe noire le tété. Mais les résidents d'une autre ville voisine, pointe noire de passage ici, ont leur propre point de vue. Je trouve ça vraiment un peu formidable, mais le dommage parce que le gros problème c'est quoi ? Parce que dans la rue comme ça, ça vraiment se dégueulasse au moins parce que si on se range au moins ce trillet-là, si on met au moins le lampadeur de lumière, ça va tout vraiment marcher. Et dans le marché, les activités vont bon train. Les commerçantes sont au four et au moulin, mais le malaise reste perceptible. D'après moi, c'est devenu vraiment un peu difficile. Surtout que le plus grand problème à Madzingou, les produits vraiment alimentaires sont un peu chers. Surtout des produits congélés comme des poulets, des pistes de poulet, la viande. Vous ne pouvez pas les trouver étalés dans le marché. Il faut aller toujours dans des boucheries. Ce que vous pouvez trouver sur les tables du marché, c'est peut-être le poisson qu'on appelle ordinateur au moment qu'à là. Un malaise qui n'est pas le fruit du hasard. La vie actuelle, surtout que depuis qu'il y a la crise économique, vraiment tout est devenu vraiment cher. De toute façon, la population de Madzingou, malgré la situation économique difficile que traverse le Congo, s'adapte à la réalité actuelle.